Bienvenue à la dernière séance du colloque d'aujourd'hui. Alors, bonjour, je me présente, mon nom est Isabelle Beaulieu, je vais animer la séance. Donc, cet après-midi, on termine avec René Lévesque et la question nationale. Alors, sont réunis à cette table des gens qui vont poser la question de la relation de René Lévesque avec différents acteurs politiques, différentes communautés, et également la relation de René Lévesque avec le concept, l'idée du nationalisme. Alors, d'abord, juste quelques mots sur les conférenciers, et ensuite, rapidement, on commence avec leurs différentes interventions. D'abord, d'un côté de la table, M. Éric Bédard, qui est professeur à la Téléuniversité du Québec et qui s'intéresse à l'histoire politique des idées, et plus particulièrement au conservatisme canadien-français. De l'autre côté de la table, à l'autre extrémité, nous avons M. Pierre Antil, qui est directeur de l'Institut d'études canadiennes de l'Université d'Ottawa, et qui a été professeur au département d'histoire de l'Université du Québec et qui est membre de l'Institut québécois d'études sur la culture juive. Nous avons également avec nous le professeur Resnik, qui est ici juste à ma gauche, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de la Colombie-Britannique et qui a beaucoup publié sur le Québec et le Canada. Et finalement, le professeur M. Lachapelle, qui est professeur à l'Université Concordia. Toutes les notes biographiques, vous les avez dans vos documents. Alors, tout de suite, nous allons passer à la première présentation, qui est celle de M. Bédard, et qui pose la question de René Lévesque et l'alliance avec les Bleus. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à la Fondation René Lévesque de m'avoir fait confiance pour siéger sur le comité scientifique. Ça a été pour moi une expérience très enrichissante. Alors, les nombreux appels aux progressistes lancés par André Boisclair et Gilles Duceppe à la veille du dernier scrutin québécois, la réaffirmation de l'orientation social-démocrate du parti lors de l'intronisation de Pauline Marois comme chef péquiste confortent l'idée, rarement contestée, on vient d'en parler, selon laquelle la formation fondée par René Lévesque serait résolument de gauche. Avec le recul, cependant, il semble clair que n'eût été de la récupération par le Parti québécois d'un certain électorat bleu, le PQ, qui bénéficiait ainsi d'une polarisation du vote entre souverainistes et fédéralistes, n'aurait jamais pris le pouvoir en 1976. Par électorat bleu, j'entends un électorat généralement francophone, vivant surtout en périphérie du cœur intellectuel et culturel de Montréal. Un électorat issu des classes dites moyennes, paysannes et semi-urbaines, dans le cas des années 60-70, mais ne bénéficiant généralement pas des protections des conventions collectives du secteur public et parapublic. Un électorat culturellement plus conservateur, c'est-à-dire attaché à un modèle familial plus traditionnel, à une école de proximité où le maître transmet des connaissances, à des valeurs d'ordre et de respect de l'autorité. En somme, un électorat pas toujours enclin à célébrer les mutations politiques et culturelles vécues par la société québécoise des années 60 et 70. Un électorat clairement nationaliste, attaché à l'héritage des ancêtres, mais plus autonomiste qu'indépendantiste, prêt à voter pour la souveraineté à la condition que celle-ci n'entraîne pas une rupture trop brutale avec le Canada. Un électorat qui, autrefois, vota pour l'Union nationale, voire même pour les candidats du mouvement créditiste, et dont les circonscriptions emblématiques seraient Bellechasse, Portneuf, Champlain, Victoriaville. L'histoire de ce transfert de l'électorat bleu et plus conservateur vers leur parti de René-Lévesque, étonnant à bien des égards, elle reste à écrire. Ce passage du nationalisme autonomiste à la souveraineté-association n'était pas écrit dans le ciel, à moins qu'on estime que l'histoire est déterminée par les forces profondes de la société, ce qu'elles sont en partie, mais il y a aussi les acteurs. Pour y voir un peu plus clair, il faut revenir au moment de fondation du Parti québécois, très révélateur, à mon avis. Le Parti québécois, on le sait, est le fruit d'une alliance entre deux courants déjà institués. D'une part, il y a bien sûr le mouvement souveraineté-association, au cœur duquel on retrouve la frange libérale la plus nationaliste et aussi très favorable à la modernisation des institutions et de l'État québécois. D'autre part, on retrouve le ralliement national, le RN, un parti qui, malgré 3,2 % de suffrage en 1966, joua, à mon avis, un rôle crucial dans l'amorce de ce transfert de l'électorat bleu vers le Parti québécois. Le RN, je le rappelle, était lui-même le résultat d'une fusion entre le regroupement national, né en 1964, à la suite d'une scission au sein du regroupement pour l'indépendance nationale, le RN, et le ralliement des créditistes, qui, fort de ses succès sur la scène fédérale lors des élections de 1962 et 1963, cherchait à percer la scène québécoise. Surtout implanté dans les régions de Bois-Franc, de l'Abitibi, de Chaudière, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce parti, le ralliement national, qui donna des sueurs froids des organisateurs de l'Union nationale en 1966, fut une rampe de lancement pour des personnages importants dans l'histoire du PQ. Je pense à Lucien Lessard, élu député péquiste de Saguenay en 1970, titulaire de plusieurs ministères, Marc-André Bédard, élu député de Chicoutimi en 1973, ministre de la Justice, Jean Garon, élu député de Lévis en 1976, ministre bien connu de l'Agriculture. Je note au passage que ces figures de proue du ralliement national étaient issues du regroupement national, non pas du mouvement créditiste. On y reviendra. Si on a beaucoup écrit sur l'échec des pourparlers avec le RIN, on ne s'est jamais vraiment demandé pourquoi les négociations avec le RIN avaient été si fructueuses, ni pourquoi elles avaient pu mener à la création du PQ, nom d'ailleurs défendu bec-ze-hong par l'ancien chef du ralliement national, Gilles Grégoire. De l'échec des négociations avec le RIN, on a surtout retenu le conflit de personnalité qui opposait René Lévesque, le modéré, résolument hostile aux manifestations violentes, et Pierre Bourgaud, le radical, toujours prompt à aller dans la rue pour défier les autorités. On a aussi insisté sur le calcul stratégique de l'évêque qui aurait souhaité conserver à sa gauche un parti plus radical et ainsi offrir de son parti une image plus rassurante. Tout cela est certainement vrai, mais m'apparaît incomplet. Sauf sur la question de l'unilinguisme français d'un Québec souverain, il me semble qu'on a trop peu fait état des divergences de fonds qui séparaient les dirigeants du RIN de ceux du RIN et du MSA. Le fossé immense qui séparait le PQ de René Lévesque du RIN de Pierre Bourgaud tient même davantage, je crois, à des idées, à des principes, à de profondes convictions qu'à une dispute d'égo surdimensionné ou à une pure stratégie électoraliste. Lorsqu'on se penche sur les idées avancées dès 1964 par les dissidents du RIN qui fondèrent le regroupement national, on comprend mieux pourquoi l'évêque n'aurait jamais pu faire alliance avec le RIN. On comprend mieux surtout pourquoi il allait si facilement s'entendre avec ses hommes politiques proches d'un certain Québec français. Cette compatibilité fondamentale entre l'évêque et les dissidents du RIN pourrait se décliner de plusieurs façons. Je crois qu'elle peut être condensée en une idée centrale, omniprésente, le refus de la rupture. Pour les militants du RIN, l'indépendance était une rupture radicale, il va s'en dire. Il fallait tout d'abord rompre avec le Canada, bien sûr, qui n'en avait que pour la nation canadienne des Anglais. Cette indépendance n'était rien de moins qu'une révolution politique. Le choix des mots n'était pas anodin, car le concept de révolution était dans l'air. Dans plusieurs de ses textes, Guy Pouliot, un temps président du RIN, explique que, je cite le genre de concept qu'il utilisait, explique que les masses doivent être éclairées par une avant-garde. Pierre Bourgaud estimait, quant à lui, qu'être révolutionnaire, c'était croire en la vie, croire en l'homme, et il ajoutait « l'évolution n'est pas suffisante, ce n'est pas assez rapide, car pendant qu'on évolue, des gens crèvent de faim, sont malheureux, ne sont pas édiqués, manquent de tout. » C'est pourquoi la révolution est nécessaire pour arriver à changer notre situation le plus rapidement possible. J'ajoute qu'en 1963, la naissance du Front de libération du Québec, Pierre Bourgaud condamne, et le RIN condamne du bout des lèvres, la violence du Front de libération du Québec. Pierre Bourgaud dit comprendre même l'intransigeance de certains qui, comme lui, considèrent le compromis, la bonne entente, voire la modération, comme de la lâcheté. Mais ce qu'on doit surtout retenir, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement d'une rupture politique avec le Canada. Ce que le RIN proposait, et c'est très, très clair lorsqu'on lit le journal L'indépendance de 1963 et 1964, c'était une rupture avec les Canadiens français, c'est-à-dire, d'une certaine façon, ce n'était pas seulement une révolution politique, c'était une révolution culturelle au sens le plus large. Il fallait libérer, il fallait se libérer du Canada, mais surtout libérer les Canadiens français d'eux-mêmes, aliénés par 200 ans de colonialisme, les Canadiens qui s'étaient donc laissés endormir. André Ferretti écrit en 1964, alors qu'elle n'est pas encore mise au banc du Parti, qu'il fallait une révolution globale, il fallait aller plus loin qu'une révolution nationale. Pierre Léger, directeur du journal à l'époque, dit que la première révolution, elle est, oui, politique et économique, mais la deuxième révolution, il s'agit de décoloniser chaque Québécois, en lui, autour de lui. Il s'agit de porter la révolution jusque dans les intelligences confuses de tous les Québécois. Hubert Aquin, célèbre auteur parmi tous, parle de la révolution, qu'il faut lutter non seulement contre l'anglophone, mais contre nous, etc., etc. Donc, on reprenait, évidemment, la grille qui était très en vogue à l'époque, celle de la décolonisation, et l'inspiration, c'était Cuba, c'était l'Algérie. Donc, rupture avec le Canada, rupture politique, et rupture avec le Canadien français aliéné. Donc, ces appels à la révolution politique et culturelle, prônés par les dirigeants du RIN, que l'on retrouve à chaque page du journal Indépendance de 1963 et 1964, qui assimilent la cause du Québec à celle, donc, des Noirs américains, de l'Algérie, de Cuba, héritent profondément un certain nombre d'indépendantistes. Dans une lettre au Dr René Jutra, futur chef du ralliement national, Paul Sabourin, qui milite sur la Côte-Nord avec Lucien Lessard, se dit stupéfié par la rhétorique et les idées professées par le journal. Selon lui, de telles idées annoncent moins des progrès dans l'histoire du Québec que, je cite, « le triomphe de l'autoritarisme et l'installation d'une dictature à partie unique dirigée par un groupe de beatnik ». Paul Sabourin fait partie des militants du RIN qui, à l'été 1964, décident de rompre les rangs après que la direction eût suspendu Jean-Méville-le-Chêne et Jean Garon et noté bien « pour indiscipline et refus de collaboration ». La scission éclate au grand jour le 29 août 1964, lorsque sept militants rendent publiques une lettre de démission. Et parmi les autres signataires de la lettre, il y a Marc-André Bédard. Et ce qu'on dit dans cette lettre, c'est qu'on ne saurait accepter la souveraineté si elle est servie dans un plateau qui dissimule l'anarchie révolutionnaire. Selon eux, le Québec et son peuple ont une culture et un patrimoine qui méritent d'être conservé et développé. Le 13 septembre suivant, ils fondent le Regroupement national, un parti politique en bonne et due forme, et relancent le journal La Nation. Alors, parmi les idées qui ressortent, j'ai fait une lecture de ce journal, et parmi les idées qui ressortent, de très nombreuses idées avaient tout pour plaire à René Lérec. D'abord, un parti pris clair et non négociable en faveur de la démocratie et des droits de l'homme. Et là, on parle de 1964. Accepter les règles de la démocratie, c'était d'abord convenir qu'aucun parti n'incarnait à lui seul les aspirations de la nation. Je cite. Le nouveau parti promettait de faire du Québec un État démocratique, de condamner sans restriction toute forme de violence, de poursuivre ses activités dans l'ordre et la dignité, et de dénoncer le totalitarisme sous toutes ses formes, c'est-à-dire autant marxiste que fasciste. Le devoir des militants de l'indépendance était de convaincre, de démontrer l'opportunité de cette cause, non de l'imposer par la violence ou l'intimidation. Il devait être très clair pour le peuple que l'indépendance ne serait jamais conquise sans sa pleine adhésion. Et là, il y a une belle phrase de René Jutrat. « Le temps nous presse, expliquait-il, mais nous ne presserons pas le temps, car il ne respecte pas ce qu'on fait sans lui. » Fin de la citation. Le parti refuse de se mettre au service d'une idéologie, de gauche ou de droite. Il refuse cette étiquette. Et on précise qu'aucun système politique, aucune théorie économique n'est parfaite. Fin de la citation. « Les solutions aux problèmes des Québécois devraient être authentiquement québécoises ou s'inspirer de pays qui, tels les nations scandinaves, ont beaucoup plus à voir avec le Québec que Cuba ou l'Algérie. » Donc, il y a une réelle volonté de se situer au-delà de l'axe gauche-droite. Autre chose importante qu'on retrouve en article 1 et à l'article 10 du premier manifeste du regroupement national, c'est l'idée, et là on voit que le nouveau parti prenait ses distances de la position sur l'unilinguisme français, c'était l'idée que le projet politique lui-même ne devait pas se faire dans une perspective d'instrument de vengeance ou de persécution vis-à-vis des minorités. Et on dit, par rapport à la minorité anglophone, qu'une politique linguistique juste et raisonnable était essentielle et commandée par un saint réalisme. C'est exactement cette même expression, le saint réalisme, que reprendra René Lévesque plus tard au MSA. Quant au nationalisme que j'ai pu percevoir dans le journal La Nation de 64-65, ça se veut explicitement, c'est comme ça qu'on le présente, une synthèse entre le nationalisme traditionnaliste de Lionel Groux, parce que d'ailleurs on fait état de rencontres entre Jutras et Groux, et un néo-nationalisme de l'École de Montréal. Cette synthèse, comment la définit-on ? On dit premièrement, le nationalisme doit se faire dans un esprit de continuité, non pas de rupture. René Jutras parle d'une piété filiale à l'égard des ancêtres. Et aussi, et là ce sera évacué, comme le disait Xavier Gélina par René Lévesque, et aussi un respect pour l'héritage chrétien, non pas catholique, mais chrétien, comme héritage culturel, davantage comme une religion à imposer. Pour ce qui est du néo-nationalisme qu'on retient, on retient l'idée que le Québec, évidemment, est libre de choisir, de faire ses choix lui-même. On reprend l'analyse de l'École de Montréal sur le caractère déterminant de la conquête, et on s'identifie donc aux luttes nationales des patriotes. Mais un autre élément qui est très intéressant, c'est qu'on met beaucoup l'accent dans ce néo-nationalisme sur les prouesses techniques des Canadiens français, notamment, par exemple, le chantier, on parle beaucoup du chantier de Manic 5. Et là, on dit, en référence à ce chantier de Manic 5, il y a cette phrase intéressante, « Un nouveau type de Canadien français, Manic 5 aurait produit un nouveau type de Canadien français, un homme soudain conscient de ses immenses potentialités, un nord-américain brusquement devenu l'égal de ses voisins, qu'il considère désormais comme de simples concurrents, non plus comme d'invulnérables supérieurs. » Donc, il y a cette association entre américanité et modernité qui est très frappante et qu'on retrouve dans le programme du ralliement national de 1966, dont le préambule est calqué sur la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et là, on croit réentendre plusieurs discours de Jean Garon, qui a toujours fait ses liens entre le projet québécois, le projet souverainiste et un projet ancré dans l'américanité. Bon, alors, autre ouvre point, il y en aurait plusieurs, sur les liens entre le Canada anglais et le Québec souverain. Alors, ce que dit le ralliement national sur cette question, dans un discours de janvier 1965, Jutra explique qu'on n'exclut pas, en principe, la possibilité d'une nouvelle convention, non interprovinciale mais inter-État, pourvue toutefois que cette convention ne porte aucune atteinte à la souveraineté des États participants, à l'instar du marché commun européen et du Commonwealth. C'est pas loin de ce qu'on va lire plus tard dans Options Québec. Et c'est tout à fait proche de la position que les créditistes adoptent en 1964 sur les États associés. Alors, je vais maintenant du côté de René Lévesque. Il me reste… oui, alors je termine. Donc, le lien entre ce que je viens de vous lire et René Lévesque. Donc, clairement, on reconnaît plusieurs de ses idées chez René Lévesque que je viens de vous mentionner. Mais je dégagerai de toutes ses idées, donc États associés, respect de la minorité anglophone, bon, et quelques autres. Je retiendrai deux trames de fond qui unissent ces dissidents duériennes à René Lévesque, un parti pris pour la continuité et un parti pris pour la démocratie. Donc, allergique au chevalier de la table rase, l'expression était de lui, qui, une fois pour toutes, rêvait d'en finir avec le passé, à certains esprits doctrinaires qui réclamaient une cassure avec l'histoire, René Lévesque fut de tout temps un homme de continuité. Le Québec moderne et ancien était à ses yeux une heureuse synthèse entre une fidélité aux racines, à la terre, et un esprit aventurier, une sorte d'attirance pour le grand large. Si les Canadiens, ceux de la Nouvelle-France dont il aimait rappeler la mémoire, avaient pris racine dans la vallée du Saint-Laurent, avaient fondé des familles nombreuses, avaient survécu envers et contre tous, ils avaient aussi découvert et nommé un vaste continent, bien avant les Anglais et les Américains, et ils avaient également exporté par la suite des missionnaires catholiques qu'ils comparaient à ces coopérants des ONG des temps modernes. À ses yeux, le paysan, autant que le coureur des bois, avait fait le Québec. En héritier plus impatient qu'ingrat, il reprochait surtout aux élites traditionnelles, d'autrefois, d'avoir survalorisé le paysan au détriment du coureur des bois. Certes, comme les nationalistes traditionnels, il fallait s'inspirer, il avait cette expression de la volonté de continuer des prédécesseurs, se souvenir que ce peuple était enraciné dans une histoire longue, mais à ses yeux, le temps était venu pour ses racines de donner de meilleurs fruits. La frénésie de changements qui s'opérait depuis la Deuxième Guerre mondiale, la montée légitime des attentes chez les classes dites moyennes, interpellait les Québécois autant que les autres occidentaux. Pour faire face à ces nouveaux défis, il fallait que les Québécois reprennent confiance en eux-mêmes, qu'ils redeviennent les aventuriers qu'ils avaient déjà été, les aventuriers capables de surmonter les plus grands obstacles, de réaliser les plus grandes œuvres techniques de leur époque, dont celle de Manix V, reproduite sur une affiche dans son bureau de chef Pékis en 1969. La Révolution tranquille, dont il fut un artisan exemplaire, par l'élan de confiance qu'elle allait donner au Québec, était donc moins une rupture qu'une façon de renouer avec un passé, celui de la Nouvelle-France, bien sûr, mais d'une Nouvelle-France complètement revisitée, qui avait probablement peu à voir avec celle du Chanoine-Groux, qu'il respectait par ailleurs. La Nouvelle Union canadienne qu'il proposait était une façon pour les Québécois de poursuivre sur leur lancée, celle de la Révolution tranquille, non de rompre avec 400 ans d'histoire et d'aliénation. Cet esprit de continuité, qui fut celui du regroupement puis du ralliement national, allait de pair avec un respect scrupuleux pour la démocratie, on l'a dit, s'il dénonce à plusieurs reprises les rois nègres qui acceptèrent de vendre nos richesses naturelles aux étrangers, s'il reproche à certains riches anglophones de Montréal de se comporter comme des rhodésiens, s'il reconnaît parfois que le Québec pouvait avoir les traits d'une société coloniale, René Lévesque ne recourait que très peu au registre de la piscanalyse du colonisé, comme si ce type d'analyse le laissait un peu froid. On chercherait en vain chez lui cette ambition demi-urgique de révolutionner les esprits, de reprogrammer les consciences individuelles de tout un peuple. Au contraire, tout se passe comme s'il faisait confiance au bon jugement de ses compatriotes, fussent-ils les plus modestes, les plus humbles. Lors d'une entrevue à la Rue Parti-Prix, publiée en 1967, ils sont pris aux doctrinaires du RIN qui regardaient de haut l'électorat du ralliement national. « Il ne faut pas bâtir des systèmes théoriques en se fichant du peuple, » explique-t-il à Gilles Dostaler. Dans un tel contexte, il ne pouvait que réprouver le fanatisme glacial, l'expression célèbre est de lui, des felquistes qui avaient assassiné Pierre Laporte, tout comme il ne pouvait que condamner ceux qui réduisaient les élections à des pièges à cons. L'expression était bien populaire à l'époque. Lorsqu'on relit les discours et les écrits des leaders du RIN, d'avant la démission des fondateurs du regroupement national, on est frappé par l'omniprésence de l'idée de révolution, par l'agressivité de la rhétorique. Ceux qui dépeignent trop facilement les indépendantistes des années 60, hostiles aux RIN, comme des réactionnaires renfrognés, voire comme des partisans des régimes autoritaires, oublient que la guerre froide n'opposait pas le communisme au fascisme, largement discrédité lors de la Seconde Guerre, mais bien le totalitarisme au monde libre. On sait maintenant que durant les années 60, plusieurs évolutions nationales, tout à fait légitimes par ailleurs, pensons à Cuba, Vietnam, ont été instrumentalisées par l'extrême-gauche. C'est ce que craignait par-dessus tout René Jutras, chef du ralliement national en 1966, qui croyait même en l'incompatibilité théorique du communisme et du patriotisme. Si René Lévesque était sûrement moins prompt à crier au loup communiste que Jutras, il ne partageait pas moins ses craintes de voir le mouvement souverainiste prendre la voie de l'affrontement violent. Je termine. Mais son respect de l'ordre et de la démocratie correspondait-il à une volonté de séduire les notables ou de rassurer les bien-pensants ? C'est ce qu'a longtemps cru Pierre Bourgaud. Mais on pourrait y voir aussi un vrai parti pris en faveur d'un débat éclairé, une fois bien senti dans l'intelligence des gens, la conviction apparemment inébranlable que les arguments les plus complexes étaient à la portée de tous à la condition de les expliquer clairement. N'est-ce pas ce que René Lévesque a toujours tenté de faire ? Merci. Merci beaucoup, M. Bédard. Maintenant, ce sera la présentation de M. Anctil qui nous parle de René Lévesque et des communautés culturelles. Bonjour. Alors, on va effectuer un basculement de scène. On va changer de contexte sans quitter le Québec. On va voir René Lévesque apparaître à travers les yeux des porteurs d'identités différentes, en fait, d'une altérité radicale et une autre figure qui se profile devant nous. Quand René Lévesque commence sa carrière politique en 1960, il y a trois grandes communautés à Montréal, communautés culturelles, mais le thème n'est pas inventé encore, juifs, italiens et grecs. Il n'y a absolument pas la diversité qu'on rencontre aujourd'hui à Montréal. Et ça, c'est important. L'école francophone catholique est réservée aux Canadiens français. Les autres qui ne sont pas des catholiques vont à l'école protestante, juive et grecque, et ceux qui ne sont pas des Canadiens français vont à l'école anglo-catholique, surtout les Italiens où ils s'anglicisent. Il n'y a absolument pas ou très peu d'immigration africaine, asiatique, sud-américaine. Et avant 1978 et même avant les années 80, la Charte de la langue française n'a pas encore amené dans les écoles francophones la diversité qu'on connaît aujourd'hui. Alors, pour René Lévesque, toutes ces données n'existent pas encore. Pour lui, ces trois communautés, les Italiens et les Grecs qui sont à Montréal au moment où René Lévesque commence sa carrière politique dans les années 50 et 60, et les Juifs qui sont là depuis au moins 50 ans avant, avant la Première Guerre mondiale, en fait, le Yiddish est la troisième langue à Montréal de 1900 à 1950 et après, c'est l'Italien. Ça vous donne un peu un portrait avant d'aller plus loin. La communauté avec laquelle René Lévesque va avoir les liens les plus profonds, ça va être la communauté juive. ils sont 105 000 à Montréal en 1961, 115 000 en 1971. Ça, ça vous situe aussi. Pourquoi? C'est la communauté dont le réseau communautaire est le plus développé et de très loin. 40 % des enfants juifs vont dans un réseau scolaire privé confessionnel qui est financé par la communauté. Ils ont un hôpital général qui est géré à cette époque-là entièrement par la communauté et ils ont un grand nombre de lieux culturels, sociaux qui appartiennent à la communauté et qui sont utilisés par elle. Ils ont aussi une influence économique importante. C'est l'époque de Bronfman, de Pascal et des Steinbergs qui, à ce moment-là, au Canada français, ne connaît pas les magasins Steinberg et faire son Steinberg. Des liens importants avec l'extérieur, la communauté juive a une capacité de mobiliser l'opinion, particulièrement au Canada anglais et aux États-Unis et ailleurs. Et René Lévesque, c'est ça. Et aussi, la communauté a un réseau philanthropique très développé, entre autres dans le domaine des arts à Montréal, des adhésions solides dans le Parti libéral. En fait, la communauté, on ne dit jamais la communauté vote, mais la plupart des Juifs votent pour le Parti libéral au deux niveaux depuis 50 ans quand René Lévesque commence sa carrière politique. Et ça vous surprendra peut-être, dans les années 60, le revenu per capita des membres de la communauté juive est le plus élevé à Montréal, plus élevé que les Canadiens français, on le savait, mais même plus élevé que les anglo-protestants. Ça forme donc un bloc assez important. Malgré ce que je dis, il s'agit d'une communauté qui est vulnérable et qui est soumise à des formes de marginalisation, particulièrement du côté anglo-protestant. Vous savez qu'il y a eu un quota à l'Université McGill pendant très longtemps qui empêchait les Juifs d'y entrer comme ils voulaient. Et il y a eu aussi, chez les Canadiens français, je ne veux pas entrer dans cette discussion-là. On a parlé de Yannick Gros. Il y a eu aussi des formes d'antisémitisme qui, différentes, se sont exprimées en français. Autre élément très important, un grand pourcentage de cette communauté est survivante de l'Holocauste, soit des personnes qui sont sorties des camps de concentration ou leurs descendants. Et c'est un des plus élevés, pourcentage le plus élevé au monde, et ils craignent pour des raisons évidentes les mouvements nationalistes. Les Juifs vivent dans des quartiers spécifiques à Montréal dans les années 60, surtout à Snowden et à Côte-Saint-Luc, ils ne rencontrent plus les Canadiens français et ils ont peu de rapports avec les francophones de ce monde qui émerge. Là, il y a un élément très important. Les communautés installées récemment à l'époque, italiens et grecs, et c'est le cas aussi des musulmans et des arméniens plus récemment et d'autres, reproduisent à cette époque dans la mesure du possible les structures communautaires juives. Les Juifs fournissent un modèle à d'autres communautés. Comment négocier une insertion dans la société québécoise avec des Canadiens français d'un côté et des Canadiens anglais de l'autre? Et les Juifs réclament le droit à l'aide de l'État pour les écoles confessionnelles séparées. Et ils vont baliser la voie à d'autres demandes. Les Grecs vont obtenir les mêmes avantages, les Arméniens et les musulmans. Ils négocient, en fait, eux, parce qu'ils sont plus anciens et plus enracinés, ils négocient le lieu d'équilibre entre une intégration linguistique et socio-économique et une pleine participation et en même temps le droit de conserver des lieux communautaires et de refuser une assimilation complète sur le plan des valeurs, sur le plan de la religion. Les Juifs, même s'ils parlent anglais, ne sont pas des anglo-protestants. Et le terme communauté culturelle a bien le prototype d'une communauté culturelle à l'époque, même si le terme n'existe pas, c'est la communauté juive. René Lévesque va développer des liens très significatifs au point que c'est avec les Juifs qu'il va formuler et concevoir pour la première fois son approche relative aux minorités. Ce n'est pas avec les anglo-saxons, la communauté anglophone dominante. Et il va sensibiliser à travers eux la diversité de la société québécoise. C'est aussi face à des auditoires juifs, parfois hostiles, parfois pas, qu'il va exprimer sa pensée pour la première fois sur le sujet et qu'il va rencontrer ce lieu de parole juive. On le voit ici au Cercle juif de la langue française en février 1960 et vous avez à sa droite Naïm Kata. Il dira toujours plus à des auditoires juifs qu'à d'autres et avec plus d'émotion. Et il abordera des thèmes avec les Juifs qu'il ne traite pas devant les francophones. Ça, c'est très important. Et il trouvait dans la communauté un niveau d'émotivité qui lui correspondait et avec lequel il était très à l'aise. et il va rencontrer aussi une communauté qui fournit comme un miroir à ce que sont ses aspirations à lui en tant que nationaliste, même si ça peut sembler contradictoire. Le courant passait entre Juifs montréalais et René-Lévesque d'une manière très, très intense. Les archives du Congrès juif canadien montrent ça sans aucun doute, même si en même temps il y a des tensions qui apparaissent, surtout à certaines époques politiques. Il ne peut pas faire ça devant les auditoires anglo-protestants parce que la communauté est beaucoup trop vaste et il n'y a pas de lieu communautaire où toute la communauté anglo-protestante se réunit. 600 000 personnes et 100 000, ça fait une grosse différence. Trois raisons principales qui amènent René-Lévesque à la communauté juive. Il forme une communauté stratégique sur le plan politique pour les raisons expliquées plus haut et tout le monde encore en mémoire et lui, l'antisémitisme de la société québécoise anglo-franco à une certaine époque. Lévesque est parfaitement au courant des souffrances juives subies pendant l'Holocauste. Il est à Dakar le 29 avril 1945 quand l'armée américaine entre dans le camp. Il a 23 ans et voici ce qu'il voit. Là, je cite une encyclopédie juive, donc je sors du domaine québécois. Quand les troupes américaines sont entrées à Dakar le 29 avril 1945, ils ont trouvé 30 wagons de chemin de fer remplis de cadavres en état de putréfaction avancé. Et c'est ce que René-Lévesque avait devant lui ce jour-là. et c'est des gens qui avaient été enfermés dans ses wagons pour y mourir. Il comprend les réticences juives face au nationalisme québécois. Il les comprend instinctivement avec ses gosses. Et il est capable d'en parler et d'en discuter. Et ce n'est pas pour les Juifs une anecdote cette affaire-là. C'est quelque chose d'intense. Quand René-Lévesque rencontre un auditoire juif, il y a dans la salle des survivants de ces camps et il y a une complicité entre lui et eux à cause de cette expérience. Et là, probablement que je vais vous surprendre, René-Lévesque a aussi un parti prégauchiste, on en a discuté, mais quand il est devant des auditoires juifs, il professe une admiration pour l'État d'Israël et pour le projet de Ben Gurion de 1948, la création de l'État d'Israël, avec le parti travailliste israélien. Et il cite la renaissance de l'État hébreu et de la langue hébraïque comme un modèle pour le Québec et le Québec, l'État du Québec à venir et son projet à lui. Il ne fait jamais ça devant des auditoires francophones. Ce n'est pas moi qui invente ça. Quand sa notice nécrologique paraît dans le Canadian Jewish News en 1987, on écrit « L'Évêque frequently likened French-Quebec who's struggled for a homeland to the Zionist dream of the state of Israel. » C'est les sources juives qu'ils disent. Il y a trois périodes dans sa carrière relativement au rapport avec les Juifs, avant 1976, après et à la fin de sa vie. Alors, en 1960, la conférence qu'il donne s'intitule « Le préjugé racial la pire des maladies honteuses. » Déjà, ça le situe. En 1963, il va devant la Chambre de commerce Canada-Israël et il dit « Je cite en anglais parce que ça a été prononcé en anglais et je ne veux pas dénaturer. » « French Canadians and Jews have quite a bit in common. The difficulties faced by French Canadians are practically nothing compared to what some people went through to accomplish the miracle of Israel. In Palestine, there is a new life after 2,000 years. Hebrew, which had been dead, has become a living language again. » Vous comprenez que pour une autre histoire juive, c'est beaucoup, beaucoup de sens. Il va devant le Bénébrite et il dit en 1964 « If you just make a little effort, you'll understand a lot of French Canadian soul-searching. We're more or less in the same position. We're a minority in Canada, you're a minority in Quebec. » Alors là, il va tenter de définir quel devrait être le rapport de la communauté avec cet État, ce projet souverainiste. Et il demande à la communauté juive d'en discuter. Alors, il positionne ça de la manière suivante. Et ça, c'est nouveau à l'époque parce que, rappelez-vous, on scande le Québec aux Québécois dans les années 60 et les Canadiens français, les francophones qui scandent ça veulent dire le Québec aux Canadiens français. Les Juifs entendent ça, ils se posent la question « Nous, où est-ce qu'on se situe? » Alors, il leur dit carrément « Les Québécois de toutes les personnes de toutes origines qui habitent le Québec sont tous des Québécois de toutes origines, juifs, italiens et, bien sûr, francophones. » Et ça, c'est nouveau dans le paysage des années 60. Ils ont tous les mêmes droits et droits au même respect pour leur langue et leur religion et ils proposent une culture des droits de la personne longtemps avant la Charte québécoise et ils rejettent l'antisémitisme et le racisme. Et il leur dit « Les francophones forment la majorité démographique, les francophones ont une responsabilité collective de diriger le futur, l'avenir du Québec, mais ils ne peuvent pas réprimer et opprimer les minorités historiques. Et les Juifs, il leur dit, ont un droit particulier sur le plan historique. Ils ont droit à leurs écoles confessionnelles, ils ont droit à leur réseau communautaire et, comme premiers chrétiens, ils ne peuvent pas être traités de la même façon que d'autres communautés qui arrivent plus récemment. Premier non-chrétien à s'installer au Québec au début du siècle. Et là, on découvre qu'aussi, il est, et je pense que c'est important, on l'a discuté, il n'est pas devant un auditoire juif à l'aise avec la loi 101 et avec les aspects coercitifs de la francisation et ça se sent dans son discours, il n'est pas vraiment capable de les convaincre, il ne veut pas les convaincre là-dessus de l'importance de la coercition légale. Les réactions juives vont varier du meilleur au pire et on trouve toutes sortes de réactions dans les archives juives. Je vais juste vous en citer une de 69, c'est la Ligue du Bénébrite, anti-défamation. L'évêque représente une position militante mais respectueuse séparatiste qui deserve au moins un écran de toute responsable group de citoyens. On est au tout début du Parti québécois. À l'inverse, d'autres voix disent, et je cite le rabbin Plout en 71, « There are deep anxieties among the Jews of Quebec who feared that there might be a heightening of anti-Semitism in that province. » En 76, le coup prétombe, le PQ prend le pouvoir, les Juifs de Montréal se retrouvent devant un fait accompli et les Juifs étaient persuadés, les archives du Congrès juif sont très claires, étaient persuadés que le Parti libéral prendrait le pouvoir. Et là, ils se retrouvent avec personne dans le gouvernement du Parti québécois avec qui négocier des questions fondamentales sauf René Lévesque qui avait déjà commencé à négocier et à parler avec eux. Et c'est René Lévesque seul qui va interner pour eux la légitimité du mouvement souverainiste. Les Anglo-Juifs ou les Juifs tout court qui étaient dans le Parti libéral comme Victor Goldoum qui était ministre de l'environnement dans le gouvernement, le premier gouvernement de Robert Bourassa, évidemment, sont exclus du pouvoir et bientôt démissionneront. En 1976, il prend le pouvoir. Tout de suite, le 31 janvier, en 1977, il sera rencontré, on a la photo ici, au Congrès juif canadien, onze représentants de la communauté juive. Vous sentez dans la photo la tension palpable entre lui et le monde juif organisé de l'époque. et on demande à René Lévesque quatre choses. Quatre choses qui auraient pu être demandées par n'importe quelle communauté de l'époque et qui est demandée en fait par les Juifs au nom, quoique ce n'est pas toujours conscient, au nom de l'ensemble de la mouvance minoritaire, à les droits humains doivent prévaloir. On est prêt à accepter une francisation mais pas au prix d'une abolition ou d'une entorse aux droits fondamentaux. On est devant le même débat aujourd'hui avec ce qu'on a entendu depuis quelques semaines. Les écoles privées, deuxième point, les écoles privées juives et leurs financements sont essentielles à la survie par l'État, essentielles à la survie du monde juif au Québec. Les services sociaux, troisième point, aux couches défavorisées juives doivent être maintenus. Et finalement, le dernier point et pas le moindre, le traitement de la minorité, c'est comme ça qu'on va juger le nationalisme juif et votre nouveau nationalisme. Dans le Canadian Jewish News, on parle de cette rencontre et on dit « The premier, described by observers as very sympathetic, relaxed and cordial, was receptive to the allegations concerned about the new language legislation. » Et c'est les Juifs que René Lévesque rencontre en premier après la prise de pouvoir et c'est au moment où on sait que le Parti québécois a déposé une loi linguistique qui pourrait être coercitive. en fait, les Juifs négocient pour toutes les minorités au Québec et c'est très clair à l'époque. En 77, encore, le 13 mai, René Lévesque prend le risque de se rendre à la 18e rencontre plénière du Congrès juif canadien devant 1500 personnes, des Juifs de partout au Canada où il rencontre entre autres Charles Bronfman que vous voyez ici devant lui et il leur dit les choses suivantes. Il leur promet le soutien de l'État pour les écoles juives séparées et ça va être, en effet, ça va rester sous le Parti québécois. Il mentionne le soutien de Papineau à la fameuse loi de 1832 qui accordait des droits fondamentaux et l'égalité civile aux Juifs. Il compare l'État d'Israël à la volonté des francophones de préserver leur langue et leur culture en Amérique du Nord. Encore une fois, il le fait. Il explique que la loi linguistique se place dans une perspective de protection de l'hébreu et l'illustration de l'hébreu en État d'Israël et donc il essaie de faire comprendre aux Juifs où le Québec français veut aller. Un Québécois est une personne qui vit au Québec et paye ses taxes. D'ailleurs, il le dit en anglais, tout le discours est en anglais d'une manière assez brutale et très drôle. Et dans un Québec souverain, tous les habitants du Québec seront des Québécois. On le voit ici à la tribune de cet événement. Ce qui allait à l'encontre à l'époque de la définition de beaucoup de francophones et il loue l'esprit civique communautaire des Juifs montréalais. Le Globe and Mail dit, It was a good speech which won him applause if not converts. Alors, on est au lendemain de la prise du pouvoir. La Gazette dit, L'évêque received a half-minute standing ovation for his speech, his first major address to the Jewish community. En 79, un peu plus tard, on le voit ici avec Kotler. En 82, c'est l'autre événement important. Oups, je vais entendre dans un instant. En 79, il prend la parole devant les membres et d'autres Juifs aussi de la synagogue Révra Kadesha Bené Jacob et c'est plusieurs centaines de personnes et encore là, il fait la promotion de son option. Le sénateur Goldstein aujourd'hui qui était là à l'époque dit, The premier was very seductive, bright, alive and alert. He could convert a sphinx. The meeting was fruitful and served to ventilate feelings. Alors, on a complètement une autre image de lui et Graham Fraser à l'époque qui est dans la Gazette et qui aujourd'hui le commissaire aux langues officielles dit, je vais traduire cette fois-là, même quand il le rencontre ou il fait face à un groupe dont il est sûr qu'il ne pourra jamais obtenir leur vote et qui a été un des plus vigoureux à l'attaquer et qui est hostile à ce qu'il propose, même là, René Lévesque peut faire émouvoir une autre histoire, qu'elle mouve une audience. 82, ici, vous avez à l'Assemblée nationale la célébration du 150e anniversaire de cette loi avec les représentants du Congrès juif canadien et la plaque. Il me reste deux minutes si je suis ma conclusion. C'est parfait. René Lévesque a eu très peu d'influence de son vivant sur le comportement électoral ou référendaire des Juifs ou des personnes issus de l'immigration récente. Ça commence à bouger depuis quelques années, mais à cette époque, c'était presque zéro. Par contre, il a maintenu ouvert des canaux de communication dans un contexte hautement émotif au lendemain de la victoire de 1976 qui aurait pu coûter très cher au mouvement souverainiste. Il a évité au mouvement souverainiste à cette époque dans ces milieux un tort irréparable qui aurait empêché le Parti québécois d'obtenir les gains qu'on voit aujourd'hui. Il a défendu farouchement et ouvertement devant ces gens l'exercice du pouvoir dans un cadre démocratique et la primauté des droits fondamentaux. On a l'impression qu'il devient dans ses auditoires une personne qui est très proche de la communauté. Il pève la voie à la francisation de la communauté juive. D'ailleurs, soit dit en passant, le Congrès juif canadien et représentant de la communauté juive n'a plus remis sur le devant de la scène la question de la Charte de la langue française après les discours de René Lévesque et après les assurances que René Lévesque leur a données. Depuis 20 ans, on n'en entend plus parler. Ils ont seulement demandé que la Charte des droits et les droits fondamentaux soient respectés. Donc, on n'est pas recours à des mesures coercitives ou antidémocratiques. Il sera, à la fin de sa carrière et après sa mort, réhabilité par la communauté juive comme un héros de la démocratie après avoir été dans une situation très tendue dans les années 60 et 70, 80. À la fin, on juge qu'en fait, il a été une personne qui a beaucoup fait pour la communauté. Je vais vous citer ici en 85 et je vais traduire la citation du Canadian Jewish News au moment où il quitte la politique. Pendant les neuf ou quelques années qu'il a été premier ministre, la communauté, l'opinion de la communauté a évolué en ce sens qu'on a d'abord perçu René Lévesque comme une personne menaçante ou une personne dont les aptitudes n'étaient pas vraiment connues et son nationalisme qui était une source d'inquiétude et maintenant, on l'aperçoit comme un homme charmant, bénin, une figure, je le dis en anglais, whose bite was not so bad after all, qui n'était pas finalement une personne menaçante. Je cite en terminant le personnage de Claude dans le film de Gilles Groux, Le chat dans le sac. Claude a une jeune fille juive, Barbara, qui vit à Côte-Saint-Luc. Il se sépare et c'est la métaphore du rapport de René Lévesque avec la communauté juive et les autres communautés. Il se sépare et Claude dit « Il y a quelque chose qui m'a attaché à toi à un certain moment. J'ai cru qu'à cause de ta nationalité, tu serais peut-être sensible à nos problèmes, sensible à nos désirs, mais je pense que finalement, tu passes à côté. Tu n'as rien, rien, rien vu, absolument rien. Et René Lévesque quitte à ce moment-là la scène et bien sûr, la situation continue d'évoluer. Merci beaucoup. Chérenne d'avoir. Alors, merci beaucoup M. Antille. Alors maintenant, on va passer à la présentation de M. Resnick qui va nous parler des relations de René Lévesque avec le Canada anglais. Bon, on se change de cap. Moi aussi, je remercie les organisateurs. Pour moi, c'est plutôt l'occasion de retrouver la neige qu'on ne voit pas toujours sur la côte. Moi, ça arrive, mais pas toujours, tandis qu'ici, c'est sûr. Bon. Alors, René Lévesque et le Canada anglais, ce n'est pas évident, mais pourtant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évidentes. On vient d'écouter un justement présentation fort intéressant, par exemple, sur le rapport avec la communauté juive. Alors, avec un recul de 20 ans, depuis la mort de René Lévesque, comment voir son impact en ce qui touche le reste du Canada ou pour employer le raccourci qui est plus habituel au Québec, d'ailleurs très peu habituel ailleurs, le Canada anglais. On parle très rarement d'English Canada hors Québec, mais au Québec, on parle toujours. Bon. Pour bien aborder cette question, il faut distinguer entre René Lévesque, l'individu, et la cause qu'il défendait, la souveraineté du Québec. Durant sa vie, et ça peut sembler paradoxal à plusieurs dans cette salle, René Lévesque, l'individu, bénéficiait d'une côte d'estime au Canada anglais qui dépassait largement la cause qu'il défendait à partir de sa rupture avec le Parti libéral du Québec en 67 et la création quelques années plus tard du Parti québécois. On l'associait avec la révolution tranquille, plutôt bienveu dans les milieux libéraux ou progressistes du Canada anglais qui n'avait pas eu un grand sympathie pour la politique nettement réactionnelle de Maurice Duplessis. Comme champion de la nationalisation des compagnies privées d'électricité au Québec, l'évêque incarnait tout ce qu'il y avait de plus radical dans le gouvernement à la sage. Et loin de heurter les esprits hors Québec, à l'exception peut-être des individus comme Conrad Black, je dois avouer pas tous les canadiens anglais à recevoir ça avec mon cœur, l'épanouissement du réseau du hôtre au Québec mettait le Québec au même rang que les autres provinces canadiens où l'électricité faisait partie du secteur public d'ailleurs en Ontario depuis très longtemps et même en Colombie-Britannique avait précédé le Québec par un an. Bien sûr, le nouveau nationalisme qui soufflait au Québec à partir des années 60 et ses formes parfois violentes provoquaient une réaction hostile au Québec et l'idée de l'indépendance du Québec mettait directement en question le rêve canadien d'un pays unifié from coast to coast to coast. Néanmoins, l'évêque avait la facilité de bien communiquer en anglais à force de sa longue expérience médiatique et son passage comme journaliste dans les zones de combat durant la Deuxième Guerre mondiale. Il gardait donc une image positive auprès de nombreux anglophones hors Québec et encore plus dans le monde journalistique. Cela n'a pas disparu même après sa rupture avec le fédéralisme canadien et le début de son épopée souverainiste. Pour une partie de la classe politique, René Lévesque fut le brébi égaré. Certains gardaient l'espoir de le voir rallier à la longue la cause de l'unité canadienne. Et même quand il ne se fait plus possible d'y croire à la suite de son passage au pouvoir et du référendum sur la souveraineté et l'association en 1980, il restait pour beaucoup au Canada anglais un adversaire honorable plutôt qu'un ennemi acharné. Plusieurs choses renforçaient cette perception. René Lévesque fut une modérée quand on faisait la comparaison avec les têtes chaudes de l'époque comme Pierre Bourgault. À l'intérieur du PQ, il incarnait aussi un force modérée face aux militants prêts à brûler les étapes ou à mettre fin à tout droit linguistique pour la minorité anglophone. Sa position envers le reste du Canada était aussi plutôt respectueuse. Après tout, il ne prenait pas la souveraineté pure et dure mais une association économique avec le reste du Canada. Et les quelques passages qui consacrent au Canada anglais dans Option Québec sont le contraire dernier. J'ai une citation mais pour le temps je ne vais pas le lire. Il reconnaissait très honnêtement dans l'Option Québec les intérêts de la majorité des Canadiens hors Québec pour le maintien d'un gouvernement central relativement fort, quelque chose qui allait à l'encontre de celle de beaucoup des Québécois. L'évêque était aussi fort capable de jouer le jeu du fédéralisme canadien quand la situation l'exigeait. On pense surtout à son alliance avec sept des premiers ministres provinciaux durant les débats autour du repatriement de la Constitution et de l'achat des droits et libertés. Bien sûr, tout a tourné en vinaigre lors de la rupture du 4 et 5 novembre 81. Mais il ne faut pas sous-estimer l'amitié qui se forgeait avec des collègues comme Peter Lougheed de l'Alberta ou de la sympathie d'un premier ministre comme Bill Bennett de la Colombie-Britannique pour plusieurs des positions autonomistes défendues par le gouvernement du Québec. Tout, bien sûr, se prêtait à des alliances sauf sur la question centrale de la souveraineté. C'est là que Pierre Trudeau a réussi à damer le pion à l'évêque et à imposer sa propre vision d'un Canada avec deux langues officielles, un char de droit de liberté et une constitution repatriée. En le faisant, il pouvait compter sur un sentiment national canadien pas moins puissant que le sentiment national québécois qui était au centre du monde de René-Lévesque. À tel point que pour des décennies, la vision trudeunienne ne laissait guère de place pour d'autres visions, par exemple un fédéralisme asymétrique ou un fédéralisme plus décentralisé qui avait vu le jour auparavant. On se souvient que René-Lévesque était prêt en 1984 au moment de l'élection de Brian Maroney à parier sur le beau risque. C'était déjà avouqué plusieurs fois aujourd'hui. Et que la logique de l'accord du Lac-Mitch allait dans la direction de la reconnaissance du Québec comme société distincte à l'intérieur du Canada. On connaît la suite, la décision Ford de la Cour suprême du Canada en 1988, l'invocation de la clause dite non-obstante de la Charte par le gouvernement pour Assas et la défaite ultime de l'accord du Lac-Mitch avec l'intervention de Pierre Trudeau jouant un rôle important dans l'épopée. Entre-temps, l'évêque avait quitté la scène politique peu avant la défaite du PQ en automne 1985 et a décédé deux ans plus tard. Sa disparition soulevait le délai public dans les rues de Montréal et ailleurs au Québec. Au Canada anglais, le décès de Pierre Trudeau treize ans plus tard provoquait un sentiment parallèle. Je voudrais aborder le rapport entre René Levesque et le Canada avec une perspective qui prend 2007 comme point de départ, pas simplement retourné, mais en arrière. Les acteurs de la vie politique de son époque ont bien quitté la scène. Comment donc évaluer pas simplement la personnalité de René Levesque met son impact plus permanent sur le rapport Québec-Canada. Quand on compare Levesque avec ses successeurs à la tête du PQ, on peut dire sans hésitation que c'est Levesque qui projetait et de loin la meilleure image hors Québec. Ça fait peut-être la conséquence d'avoir été le fondateur du mouvement souverainiste avec L'Oréal qui accompagne de tels innovateurs. Il avait son côté d'Astérix qui pouvait laisser sous son charme même ses opposants les plus irréductibles. D'ailleurs, on vient de l'écouter par rapport à d'autres communautés. Ça marchait aussi au Canada anglais. Pas toujours, mais ça marchait avec les journalistes presque toujours. Enfin, sa montée sur la scène politique au Québec correspondait au moment ascendant du mouvement souverainiste obligeant le reste du Canada à y prêter attention. L'élément de surprise ne fait pas là pour ses successeurs. Et ces derniers, même s'ils arrivaient à parler en anglais parfois plus sophistiqués que l'évêque, je pense à Jacques Parizeau, n'arrivent pas à toucher le public canadien-anglais de la même façon. Le référendum de 1995 était encore plus polarisant au niveau canadien que celui de 1980. Et à cause de son résultat ultra serré, l'opinion canadienne-anglaise n'était nullement prête à montrer de l'indulgence pour les leaders de la cause de lui. Dans le cas de Jacques Parizeau, ses commentaires lapidaires sur l'argent et le vote ethnique le soir de la défaite l'ont assuré une inversion viscérale pour toujours dans l'opinion anglophone du pays. Dans le cas de Lucien Bouchard, son approche à la politique, tant comme chef du Bloc québécois que durant la campagne référendaire, penchait pour beaucoup au Canada anglais beaucoup plus du côté démagogique que ne fut le cas avec l'évêque. Et pour sa part, Bernard Landry avait peu d'impact hors Québec, sauf peut-être en se moquant du drapeau canadien comme un chiffon rouge. Ça, ça a laissé quelques petites traces. C'est dans le rapport symbolique entre le Québec et le reste du Canada qu'on trouve peut-être la vraie importance de René Lévesque. En donnant à la cause souverainiste ses lettres de créance, il a provoqué, bien sûr, une réaction très négative dans le reste du Canada. Et c'est son adversaire, Pierre Trudeau, qui semblait gagner sur tous les bords suite à la défaite du référendum de 1980 et du repatriement de la Constitution canadienne contre l'opposition d'un Québec isolé. Mais les choses ne sont pas si simples. Le Canada anglais n'était pas une société révolutionnaire, c'est le moins que je peux dire. Les choses évoluent avec un rythme par moments ralenti. Mais elles évoluent quand même. Les premiers ministres provinciaux qui rejetaient à l'unanimité toutes propositions de souveraineté d'association ou de souveraineté de partenariat lors des deux référendums québécois étaient plus ouverts à d'autres formules. Ils ont endossé la reconnaissance du Québec comme si c'était distinct lors des débats de Meech et de Charlottetown. Ils reconnaissaient le caractère unique du Québec dans la déclaration de Calgary de 1997. Quant au public canadien, le référendum surtout celui de 1995 encore plus que celui de 1980 servait comme révélateur de la force du mouvement souverainiste. Et la percée du bloc québécois à partir de 1993 indiquait que l'époque où le Parti libéral du Canada pouvait se pavaner de la quasi-totalité des sièges au Québec à Ottawa était belle et bien révélée. Au contraire, la persistance du bloc montrait que le Canada avait effectivement un système de partis politiques au niveau fédéral binational et que ça pouvait amener une série de gouvernements minoritaires comme on les connaît depuis 2004. Les choses ont évolué aussi du côté du gouvernement fédéral. La thèse des deux nations encore vouée aux gemonies lors de la reine de Pierre Trudeau et celle de son héritier politique Jean Chrétien n'est plus la même chose aujourd'hui. À la surprise de beaucoup, on avait le gouvernement Harper en novembre 2006, ça fait donc un an, et cela avec l'appui de la grande majorité des députés tant libéraux et néo-démocrates que conservateurs, reconnaître les Québécois comme nations à l'intérieur d'un Canada uné. Il n'y en avait pas question lors des débats constitutionnels de 80 à 81 ou 87 à 92 et la réaction furibonde et trudeauien pur et dur indique le glissement de terrain qui vient d'avoir lieu. Est-ce dire que René Lévesque, s'il était toujours en vie, allait être emballé par la situation actuelle ? J'en doute fortement en sachant bien qu'il croyait à la souveraineté du Québec ou souveraineté d'association plutôt qu'à une reconnaissance symbolique de l'identité nationale des Québécois par le Canada anglais. Néanmoins, sans le mouvement souverainiste et les deux référendums, dont le deuxième a failli remporter majorité pour lui, on peut se demander si la classe politique canadienne-anglaise aurait accepté cette entrave à la vision trudeauienne d'une seule nation canadienne qui dominait depuis 40 ans. À force d'insister sur leur droit à la différence et de menacer de prendre la route de l'indépendance, les Québécois ont réussi à imposer la reconnaissance d'une réalité qui correspond plus à celle d'une fédération multinationale qu'à une fédération classiquement nationale. Notons d'ailleurs que les Autochtones, avec leurs propres revendications de reconnaissance nationale, ont aussi contribué à l'évolution de la situation. C'est trop peu pour ceux et celles qui rêvent les lendemains souverainistes qui chantent. Mais ce n'est pas si peu quand on se rappelle l'esprit qui dominait il y a deux ou trois décennies quand René Lévesque lui-même fut tenté par le beau risque. Au moment qui a lieu ce colloque, la souveraineté du Québec n'est plus d'une actualité brûlante. La percée de la DQ lors des élections d'avril, la diminution du statut du PQ sur la scène politique québécoise en est l'illustration. La nouvelle chef du PQ, d'ailleurs, Pauline Meuroy, semble bien l'avoir reconnu en reléguant un troisième référendum sur la souveraineté au calendre grecque. La question du statut du Québec à l'intérieur de la Fédération canadienne n'est pas réglée pour autant et le discours dominant du côté des partis d'ifédéralistes au Québec PQ comme ADQ reste celui d'une autonomie accrue. Sans entrer dans les détails d'un tel programme, je noterais simplement que la logique autonomiste pousse vers une redéfinition du rapport Québec-Canada dans une optique plutôt confédérale que fédérale, de nation à nation. Une telle logique qu'on trouve dans les discours d'autres nationalités minoritaires comme les Catalans, les Basques et les Écossais n'est pas si loin d'une forme de souveraineté d'association avec une exception importante. Cette autonomie ne passe pas par la réalisation de la souveraineté, mais peu à peu avec des réformes ponctuelles à l'intérieur du cadre étatique existant. Je ne sais pas dans quelle direction le rapport Québec-Canada risque d'évoluer dans les années à venir et jusqu'à quel point le Québec pourra réaliser une plus grande autonomie sans rouvrir le dossier constitutionnel avec tous les dangers qui guettent une telle entreprise. Mais la nouvelle logique des choses passera par la reconnaissance défecto du caractère national du Québec à l'intérieur du Canada, ce qui ne fait pas le cas durant la vie de René Levesque. Je conclue donc en constatant qu'entre les deux antagonistes d'hier qui furent Pierre Trudeau et René Levesque, ni l'un ni l'autre a remporté complètement la victoire. Et j'ajoute que le Canada anglais, si résistant à toute reconnaissance du caractère national du Québec durant des décennies, se montre plus ouvert à cette reconnaissance aujourd'hui. Par cette ruse de la raison dont Hegel peut-être connaissait le secret, il faut compter cette évolution de la mentalité canadienne comme faisant partie aussi de l'héritage de René Levesque. Applaudissements Alors, merci beaucoup M. Reznick. Maintenant, la dernière présentation, celle de M. La Chapelle qui va nous parler du rapport de René Levesque au nationalisme québécois. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette rencontre et la Fondation René Levesque de leur initiative d'avoir voulu commémorer aujourd'hui le 20e anniversaire du décès de M. Levesque. Je dois dire que quand on m'a téléphoné pour me demander si je voulais parler de M. Levesque et surtout de sa relation avec les nationalismes québécois, j'ai senti le poids de la tâche et surtout que j'étais le dernier intervenant. Comme beaucoup de jeunes de ma génération, M. Levesque a été un homme dont on appréciait la droiture, mais surtout l'obstination à vouloir évacuer de notre conscience collective, cette peur maladive, ce manque de confiance, notre incapacité à relever les défis plus grands que nous. Dans Option Québec, que j'ai lu très jeune, René Levesque cite ce que Louis Balthazar citait et je reprends dans la main citation de Franklin Delano Roosevelt. Sans doute, M. Levesque voulait nous rassurer. Roosevelt disait « Nous n'avons rien d'autre à craindre au fond que la peur elle-même. » Pour René Levesque, le nationalisme pouvait devenir un outil de libération nationale, comme il le sera pour d'autres peuples au début des années 60, dans la mesure où on pouvait en baliser les étapes et se subjuguer à nos anciennes peurs ancestrales. René Levesque était un nationaliste. Il n'y a aucun doute sur ce point, malgré ce que certains ont écrit récemment. Son nationalisme était inclusif. Il voulait, surtout à partir de l'expérience européenne qui avait orienté plusieurs de ses prises de position, que le Québec ait sa place sur la scène internationale. Il était certes un nationaliste, mais un nationaliste ouvert sur le monde, avec une vision cosmopolite de la réalité politique. Il est par ailleurs paradoxal de trouver peu de textes de René Levesque qui portent directement sur le nationalisme québécois. Avait-il vraiment besoin d'écrire sur le sujet ses gestes, ses actions parlaient d'eux-mêmes? Aujourd'hui, je veux vous convier tout simplement à suivre un peu le parcours de M. Levesque à travers cinq événements, cinq temps forts, je pense, de sa carrière politique. D'abord, sa première confrontation avec le nationalisme, ce sera avec le nationalisme ethnique, tel qu'il l'a vu dans les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Sa deuxième, c'est lorsqu'il participe activement à la grève des réalisateurs de Radio-Canada et qu'il constate le fossé entre les sociétés canadiennes françaises et canadiennes anglaises. Troisièmement, lorsqu'il joint le Parti libéral du Québec et qu'il est confronté à un nationaliste libéral, le sien, et le nationaliste conservateur canadien. Quatrièmement, et là, il assiste à une nouvelle confrontation, celle avec le nationalisme canadien, surtout véhiculé à travers certains philosophes et je vais passer un peu plus de temps sur ce livre, le livre de George Grant sur le nationalisme canadien. Et finalement, cinquième temps fort, la crise d'octobre où, bien sûr, il craint que le nationalisme radical compromette tous les acquis. D'abord, la Deuxième Guerre mondiale. René Lévesque était fort conscient et je pense qu'il était un confédéraliste et je vais m'expliquer. Il était surtout conscient au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que le monde allait changer et que le Québec et les Canadiens français auraient à faire des choix importants pour leur avenir. Dans un article publié dans Foreign Affairs en 1976, quelques mois simplement avant l'élection du 15 novembre, M. Lévesque parle d'un nouveau nationaliste québécois né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui va amener le Québec vers la souveraineté. Mais il faut se demander de quel type de nationaliste M. Lévesque voulait-il. Agent de liaison et correspondant de guerre pour les forces armées américaines de 1944 et 1945 et les lettres que je vous présente sont dans ses boîtes d'archives, les lettres qu'il a conservées. René Lévesque connaissait mieux que quiconque les dérives du nationalisme ethnique. Lorsqu'il arrive à Londres en mai 1944 et c'est la lettre du Office of War Information qui annonce à ses parents qu'il est rendu à Londres, il sait très bien que la guerre est sur le point de se terminer mais que ses conséquences seront importantes, en particulier pour l'Uran. En mars 1945, alors qu'il entre dans le village de Sao-Bruc, il écrit dans une lettre envoyée à sa famille et c'est la lettre que vous avez pour les correspondants de guerre. La première place à aller lorsqu'on est en guerre c'est à l'hôtel de ville pour prendre le papier en tête de la municipalité. Donc, vous avez le papier en tête de la municipalité et il écrit, c'est le second paragraphe, « Quand nous sommes entrés derrière les Américains, Sao-Bruc était ce que j'ai vu de mieux jusqu'ici comme destruction totale. Si ça continue comme ça, j'ai bien l'impression que l'Allemagne va perdre le goût de la guerre pour quelques siècles au moins. » C'est d'ailleurs ce que nous racontait avec un grand soupir, l'unique civil que nous avons rencontré plus à l'est dans un petit village sur les bords du Rhin. « Si c'est partout comme ça, » soupirait-il en regardant son village qui n'était vraiment pas beau à voir, des guerres en Allemagne, il n'y en aura plus d'ici 100 ans. Ce village à propos s'appelait Schimberthal, c'est un nom que je retiens car j'ai assisté là à la première entrée en Allemagne des soldats français. Les Français, sans doute, parleront longtemps de cet endroit-là. » Fin de la citation. La relation de René Lévesque avec le nationaliste s'inscrit clairement dans la chair, dans ses milliers de morts, dans cette destruction totale d'une Europe qu'il faudra rebâtir. Mais René Lévesque est aussi conscient de la puissance économique et militaire des États-Unis. Il sera aussi imprégné fortement d'un sens aiguisé de la liberté. Il a vu à quelle horreur peut mener un nationalisme extrême autant que le totalitarisme. Il sera méfiant à cet égard durant toute sa vie. Quelques semaines plus tard, il entrera avec la première unité américaine dans le camp de concentration de Dachar en Allemagne nazie. Au début de septembre 1945, et voici l'ordre de déportation où il passe de Paris à Londres et par la suite où il est démobilisé, il quittera Paris pour Londres avant de revenir quelques jours plus tard aux États-Unis. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle idée voit le jour, surtout pour que plus jamais un régime fasciste ne voit le jour en Europe. C'est celle d'une Europe confédérale. Pour Charles de Gaulle et Winston Churchill, l'approche confédérale représente à leurs yeux un pas important vers une meilleure coopération entre les États européens. Lors de la création de la Société des Nations en 1919, sous l'impulsion notamment l'impulsion notamment du président américain Woodrow Wilson, les pays membres ont réaffirmé l'importance d'établir une certaine sécurité européenne afin de permettre d'établir un nouvel ordre international. Si la Société des Nations n'a pas réussi à empêcher la montée d'Hitler, elle a toutefois établi un certain nombre de principes entourant les relations multilatérales. Les membres de la Société des Nations croyaient fermement à la souveraineté des États-nations et souscrivaient à l'objectif de préserver l'indépendance politique des États européens. Un spécialiste qui écrivait en 1956, c'est un livre qui est dans les archives de M. Lévesque, Inesclos, sur Sward and Tuplosher, écrit La Société des Nations était fortement éprégnée de la conviction wilsonienne que la nation est l'unité naturelle et singulière de la politique mondiale et que la seule base solide et morale pour un ordre international est la reconnaissance qui permet au peuple d'obtenir une existence autonome dans un système défendant le maintien de l'indépendance et de la souveraineté des nations. La souveraineté n'est pas un mot vain pour la Société des Nations. Il était le symbole de liberté en relations internationales comparable à la démocratie comme symbole de la liberté interne. René Lévesque est et restera tout au long de sa carrière un confédéraliste dans le sens wilsonien du terme. Autant comme employé au Service international de Radio-Canada que comme correspondant en Corée ou chef de service des reportages télévisés ou comme animateur de Point de mire, il verra comment au début des années 50 une nouvelle politique internationale est en train de se mettre en place en partie grâce à la volonté politique américaine. René Lévesque verra à travers le principe confédéral un outil qui permettra à la nation québécoise de se développer. Il deviendra un ardent défenseur de l'autodétermination du Québec, de sa souveraineté interne, tout en cherchant à justifier son autodétermination externe du Québec, son indépendance, par le refus de l'État fédéral de répondre aux demandes du Québec pour sa souveraineté interne. René Lévesque restera profondément en faveur de l'autodétermination des peuples et des nations. Deuxième temps fort, la grève des réalisateurs à Radio-Canada. S'il y a un événement précurseur de la Révolution tranquille, c'est bien la grève des réalisateurs du réseau français de Radio-Canada en 1958, qui constituera sans aucun doute un moment fort de la carrière du journaliste et de l'homme public. René Lévesque réalisera alors, pendant que les collègues anglophones de la CBC s'intéressent peu au conflit, que deux conceptions de la société canadienne s'affrontent. Au début de 1959, alors qu'il sera à Ottawa avec une délégation de grévistes, René Lévesque rencontre le ministre fédéral, Michael Starr. René Lévesque, relatant cette rencontre, affirme, Starr ne comprenait même pas de quoi on parlait. Ça ne les avait pas tellement bouleversés à Ottawa, c'était juste le réseau français de Radio-Canada qui était fermé. En 1959, Lévesque est emprisonné avec d'autres grévistes. Denis Monnière raconte d'ailleurs à ce propos, et je le cite, de l'avis de ceux qui l'ont connu, c'est à l'occasion de la grève des réalisateurs de Radio-Canada que sa conscience nationaliste s'est éveillée, la société d'État traitant les francophones en citoyens de seconde zone. Cette conscience de la discrimination éguisera son analyse des contradictions politiques au sein de la société canadienne. Il a, par la suite, suivi avec passion la montée du néonationalisme québécois dans la jeune génération à laquelle il s'identifiait. Il a contribué à la fois à canaliser et amplifier la nouvelle conscience politique québécoise qui, au début des années 60, se reconnaissait dans le slogan « Maître chez nous ». Il a incarné cette fierté naissante avec la nationalisation de l'électricité et la réalisation de la manique qui devèrent les symboles d'une nouvelle identité collective. Fin de la citation. Si René Lévesque était un confédéraliste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il deviendra peu à peu un nationaliste lorsqu'il observera le sens profond de la dualité canadienne et comment les Canadiens français divergent souvent d'opinions avec les Canadiens anglais, mais surtout avec les institutions fédérales qui vivent dans un autre monde. Si l'attitude d'Ottawa dans ce conflit contribuera à l'éveil du nationalisme québécois et un peu à se substituer au nationalisme canadien français, pour René Lévesque, ce poste sera franchi quelques années plus tard. À l'élection de 1960, troisième temps fort, René Lévesque joint l'équipe de Jean Lesage. En 1964, et je remercie Robert Comeau d'ailleurs de m'avoir prêté cette cassette, avec quelques autres étudiants, il invite René Lévesque à prendre la parole à la salle du Jésus dans le cadre de la Semaine du nationalisme québécois. Pierre Bourgault a lui aussi livré sa participation à cet événement, sa contribution, quelques jours plus tôt. Dans cet enregistrement sonore que je vais vous faire entendre deux minutes, on est à la fin du colloque, du 9 mai 1964, qui dure même plus de deux heures, René Lévesque explique longuement sa conception du nationalisme. René Lévesque affirme clairement qu'il est un nationalisme mais à deux conditions. Être nationaliste signifie d'abord et avant tout qu'on est pour soi mais pas contre les autres. Et deux, que si le nationalisme demeure pour lui un climat de revendication, il doit être avant tout être orienté contre des institutions, des structures mais jamais contre quelqu'un. S'il vous plaît. accrocher mes notes quelque part, juste pour voir si à moins de renouveler un peu certaines notions sur une définition du nationalisme qui n'est pas une définition scientifique mais qui est à peu près comme je le sens. Je suis allé rechercher dans le gros Larousse, je n'ai pas honte à vous l'avouer, puis j'ai trouvé au moins deux éléments d'une définition qui faisait mon affaire et que vous pouvez retrouver vous aussi dans le même bouquin. c'est un nationalisme défini par le grand définisseur populaire, c'est la préférence marquée pour son groupe national, une préférence marquée pour son groupe national. Ça me paraît être une définition valable partiellement et puis aussi un climat de revendication dans lequel vivent volontiers les nations qui sont ou qui se sentent assujetties. et ça aussi ça me paraît être un élément valable d'une définition. Et je suis prêt à l'accepter et à dire qu'en fonction de ces deux, pour commencer par vous dire plus ou moins qui je suis, en fonction de ces deux morceaux d'une définition, je suis, je crois, nationaliste comme beaucoup d'autres carriens français. Je ne crois pas, je suis sûr. À deux conditions qui s'appelaient qu'aux deux morceaux de la définition qui me paraissent devoir être bien claires, une préférence marquée pour son groupe national, ce qui veut dire qu'on est pour soi et aux besoins férocement pour soi. Il faut apprendre à être rentablement pour soi mais pas contre les autres. Ça, surtout pour un petit peuple comme le nôtre qui forcément dans le contexte continental où on vit, dans l'Amérique du Nord est minoritaire, ça serait à la fois idiot comme toutes les oppositions qui ne mènent à rien, qui sont une perte d'énergie et puis en plus une espèce de suicide que d'être contre quelqu'un. Parce qu'au fond, si préférence marquée pour nous autres ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on est pour soi d'abord. C'est tout. Et puis dans le deuxième cas, ce climat de revendication dans lequel peuvent vivre volontiers et vivent souvent des peuples qui se sentent ou qui sont assujettis, là, forcément on est contre si on accepte ce morceau-là de la définition mais on est contre quelque chose et encore une fois pas contre quelqu'un. Contre des choses qu'on ne veut pas accepter, des situations, des structures qui paraissent devoir être changées ou au besoin éliminées. Ça, ce sont des choses, des situations de fait qui gênent aux entourneurs, qui empêchent de respirer comme on veut mais pas contre quelqu'un pour les mêmes raisons qu'avant. À ce condition-là, moi, je suis sûrement un nationalisme. Mais je ne crois pas que je pourrais accepter, il m'est arrivé de le dire, que le nationalisme devienne racisme, si vous voulez, fanatisme contre quelqu'un parce que des gens sont autres que nous. Merci. On y a goûté à l'occasion, il ne faut pas dramatiser, mais il nous est arrivé de souffrir de ségrégation. Je pense que cet extrait démontre fort bien, en tout cas, la relation de Coronel Lévesque avec le nationalisme. Il s'inscrivait d'abord et avant tout dans le contexte particulier de la Révolution tranquille et je vais un peu passer rapidement sur quelques thèmes étant donné que le temps file. Le troisième point que je voulais mentionner, c'est sa confrontation avec le nationalisme canadien. Dans l'ensemble des boîtes que vous trouvez dans les archives de M. Lévesque, j'y ai passé un été complet, il y a toute sa bibliographie, tous les livres qu'il a lus. Il y a un livre important qui me semble fondamental, c'est le livre de George Grant et il y a une petite note à laquelle il écrit des notes que je vais faire référence. Je vais terminer là-dessus, si vous permettez, Mme la Présidente, je vais prendre quelques minutes juste pour aller autour de cet ouvrage. Cet autre moment important, c'est la publication par le philosophe canadien George Grant qui publie un livre qui est très remarqué et même on a dit récemment que dans les idoles des livres, c'était le 40e anniversaire, que c'était un des livres les plus importants des 40 dernières années au Canada anglais. Au Canada, au Québec, ça n'a pas passé évidemment. Et le titre du livre était « Est-ce la fin du Canada? Lamentations sur l'échec du nationalisme canadien. » Dans cet ouvrage que plusieurs considèrent comme le livre phare du nationalisme canadien, George Grant soutient que nationalisme et développement économique sont incompatibles. Avec la montée du libéralisme économique et de l'intégration continentale, nous devrions assister en Amérique du Nord, selon Grant, à une uniformisation des cultures. Il prévoit d'ailleurs qu'inévitablement les cultures canadiennes françaises et canadiennes anglaises seront subjuguées par la culture étatsunienne. La question que pose Grant est la suivante. Est-il possible de réconcilier une certaine modernité c'est-à-dire le libéralisme économique et le progrès technologique avec le nationalisme? Selon Grant, cette tâche est impossible et Grant voit difficilement comment pourrait naître dans un tel contexte un nationalisme québécois. Grant, qui est un conservateur monarchiste, estime que les élites canadiennes sont trop proches des entrepreneurs américains et il observe, suite à l'arrivée des libéraux de Pearson au pouvoir, à la montée d'un certain continentaliste libéral. Il affirme que le Canada doit continuer d'opter pour un nationalisme conservateur, tel qu'il est défendu par le gouvernement de John Diffenbaker. Et pour faire face à la domination étatsunienne, Grant suggère des politiques canadiennes gauchisantes, ce que certains ont appelé du nationalisme radical, dont l'objectif est non seulement de freiner la continentalisation de l'économie canadienne, mais aussi de marquer la différence en mettant en place des politiques canadiennes. Cette approche sera suivie en bonne partie par le Parti néo-démocrate, mais elle trouvera un allié insoupçonné, Pierre-Éliott Trudeau. Une fois au pouvoir, Trudeau adoptera le programme de Grant en inscrivant les libéraux dans un nouveau nationaliste conservateur, tout en cherchant à constitutionnaliser les liens historiques du Canada anglais avec l'Angleterre et pour faire contrepoids à la domination américaine. George Grant propose toutefois une seconde option qu'il qualifie de gaulliste, basée sur un fort sentiment national. Mais cette solution est à ses yeux irréalisable parce que le libéralisme est un moyen idéologique grâce auquel les cultures indigènes sont homogénisées. Il écrit au sujet des Canadiens français « L'existence réelle de leur culture et la volonté de ne pas être submergés ne peuvent les protéger contre la suite implacable des faits dans l'affaire continentale. » Conséquemment, toujours selon Grant, l'acculturation des Québécois vers la culture américaine est inévitable. Grant ne peut ainsi qu'envisager à plus ou moins long terme la disparition de la nation canadienne française. Selon Grant, les politiques de René Lévesque et des autres dirigeants nationalistes du Québec des années 60 vers la construction d'un nation building québécois, appuyé par une forte bureaucratie qui collabore étroitement avec la classe politique, si elle peut permettre au moins de préserver le français comme langue commune, ne pourra résister longtemps aux effets de l'impérialisme nord-américain. Il ne croit pas aux déclarations d'un Jean Le Sage qui affirmait au début des années 60, et je le cite, que le gouvernement du Québec avait une obligation morale de prendre une part considérable de responsabilité en instaurant les structures administratives qui s'imposent, en suscitant à travers elles le mouvement dynamique de l'expression canadienne-française. En bout de piste, Grant croit que les nationalistes n'auront d'autre choix que de renoncer à leurs revendications nationalistes. René Lévesque, comme tous les membres du gouvernement Le Sage, ne partage évidemment pas cette vision fataliste et déterministe de Grant. L'erreur fondamentale de Grant est de conclure qu'une société moderne ne peut pas être à la fois nationaliste en protégeant et en faisant la promotion de sa propre culture et libérale en acceptant l'ouverture de son espace économique. Problème aussi que certaines critiques actuelles de l'américanité ont soulé. C'est cette poursuite d'une culture distincte au sein d'une nation distincte qui permet aux petites nations – et le terme est repris par René Lévesque dans Option Québec – de répondre aux exigences de la modernité tout en conservant sa spécificité. Mais la thèse de Grant soulève une question importante. Et si le Canada anglais avait adopté au début des années 60 une approche semblable à celle de René Lévesque et du gouvernement Le Sage, que serait-il arrivé? En fait, le nationaliste libéral au sens américain de René Lévesque et le nationaliste conservateur de Pierre Trudeau face au nationaliste conservateur de Pierre Trudeau, certains réformistes canadiens ont même proposé que les Canadiens anglais aient leur propre programme de nation building. Garder Horowitz, qui est un sociodémocrate canadien anglais, est cité par René Lévesque dans Option Québec et écrit « Il doit y avoir une nation canadienne-anglaise en partnership » et je souligne le mot « avec la nation canadienne-française. » « Il est temps de magnifier les exigences du Canada français, de les reconnaître comme des exigences humaines normales en faisant les mêmes revendications pour nous-mêmes. » Fin de la citation. Nous avons retrouvé dans les archives de M. Lévesque une courte note manuscrite, insérée dans la version anglaise du livre de George Grant, qui me semble démontrer clairement que tous ceux qui refusent, comme George Grant, de reconnaître que la nation québécoise forme davantage qu'un simple groupe ethnique, s'enferment dans une conception erronée et déterminée de l'histoire. Et René Lévesque écrivait donc, et je lis, « Il y a chez nous des gens, fort sympathiques par ailleurs, qui n'aiment pas qu'on les appelle par leur nom de famille, canadiens-français. Ça les gêne. Un peu plus, ça leur fait honte. Attention, il ne s'agit pas de transfuges ni de banal déraciné inconscient. Ceux dont je parle et que j'estime pour la plupart sont des esprits droits, lucides, cultivés et leur culture est solidement française. Leur peur bleu, c'est le nationalisme. Tout ce qui se rapporte de près ou de loin à ce sentiment collectif les affole automatiquement. Vous leur dites que c'est une passion, capable comme autant de passion d'être la meilleure ou la pire des choses, et que, dans le premier cas, ça peut être le moteur indispensable et totalement positif du progrès d'un peuple. Rien à faire. Ils n'écoutent qu'avec un air mi-effaré, mi-compatissant, comme on fait en présence d'un déséquilibre qu'on croit dangereux. Ils en viennent, avec une pudeur laborieuse, à éviter soigneusement des mots comme « nation », « national », « patrie » et même, je l'ai constaté avec stupéfaction tout dernièrement, « canadiens français ». Quant à peuple, ça peut encore se dire, mais à condition que l'on n'identifie jamais cette collectivité à un climat donné. C'est le peuple, de partout et de nulle part, le peuple sans nom et sans chaleur, inodore, incolore. Avec une flamme froide et comme désincarnée, ces esprits ne travaillent pas moins au service de l'homme, mais c'est l'homme à l'état pur qu'on place dans une espèce de monde irréel où ne respirait vraiment que des anges. Il a été question ces derniers temps d'Angélis, en voilà justement une forme bien de chez nous. Ayant peur de nous voir, nous mettre en maudit contre des hommes, on voudrait bien que nous nous prenions une bonne foi pour des anges et comme tous ceux à qui ça arrive, que nous fassions noblement les bêtes. Je conclue et je saute la crise d'octobre que vous connaissez. Les excès du nationalisme ethnique, la naissance d'un nationaliste québécois libéral, l'affrontement avec le nationalisme canadien, sa réaction face aux gestes répréhensibles de quelques individus en octobre 70 qui auraient pu tout compromettre, tous ses efforts de démocratie québécoise, feront en sorte que René Lévesque aura eu non seulement une relation particulière avec le nationalisme québécois et je dirais que le nationalisme québécois l'aura aussi façonné à sa façon, surtout dans les moments les plus difficiles de sa carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lachapelle. Alors, j'inviterais Mme Tremblay à venir faire une synthèse au... Non? Je pourrais plus vite. Je pensais qu'elle allait au... On peut. Merci, M. Lachapelle. Merci, M. Lachapelle. Merci, M. Lachapelle. Alors, je suis la première proche de René Lévesque à parler aujourd'hui, donc, vous pouvez me considérer comme une anomalie. Parce qu'effectivement, après une journée où n'ont défilé ici que des experts, des observateurs détachés, des universitaires, pourquoi une proche de Lévesque, donc, parce que j'ai travaillé une quinzaine d'années avec lui, pour faire la synthèse du colloque. D'abord, le... ce qu'on m'a demandé de faire, ça me permet d'abord de dire une chose, parce que je fais partie du comité d'organisation du colloque, c'est-à-dire un colloque qui a été organisé par la fondation René Lévesque qui est présidée par Yves Duham qui va vous parler tout à l'heure. Et donc, le comité composé de proches de René Lévesque a voulu éloigner les proches dans l'organisation de ce colloque et comme le disait d'une autre manière le président du colloque, M. Corbeau, ce matin, a confié à un comité scientifique le soin de préparer le contenu du colloque, de proposer les thèmes et les conférenciers. Pourquoi donc il y a eu ce parti pris qui éloignait d'ailleurs des proches qui auraient pu aussi fournir vous parler de façon forte, intelligente de René Lévesque? Parce que nous nous sommes dit que 20 ans après sa mort, il pourrait être fort utile de tabler sur la distance pour nous rapprocher d'une certaine manière de l'essentiel de Lévesque. Ça nous paraissait incontournable de s'éloigner un peu, surtout que les souvenirs, la mémoire a été amplement exploitée au cours des 20 dernières années, y compris au cours des derniers jours parce qu'évidemment le 20e anniversaire du décès de René Lévesque a été l'occasion de se rappeler de beaucoup de choses. Et donc, il apparaissait utile de s'éloigner un peu de la mémoire directe pour essayer de retrouver en tout cas une bonne partie de la vérité de René Lévesque. D'ailleurs, le titre du colloque parle par lui-même, « Mythe et réalité ». Pourquoi avoir choisi ce mot ? Il y a deux phénomènes, selon moi, qui affectent actuellement les perceptions que les uns et les autres ont de René Lévesque. il y a une certaine pipolisation, si on veut utiliser une expression à la mode, qui a conduit à privilégier dans le portrait très souvent les aspects privés, les détails anecdotiques, dans une sorte de quête illusoire de proximité qui souvent distrait ou éloigne beaucoup plus qu'elle nous rapproche de la vérité et de l'essentiel. Et puis, il y a ce mythe, ce mythe dont on a amplement parlé aujourd'hui, surtout à la table ronde de ce matin, dont il est évidemment plus difficile de cerner l'origine précise parce qu'il se bâtit progressivement et qu'il touche à l'inconscient collectif. Il y a incontestablement un personnage mythique qui cohabite aujourd'hui avec le vrai Lévesque. Comment donc retrouver la vérité de René Lévesque ? C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Il serait prétentieux de dire qu'on a trouvé toute la vérité, mais j'ose croire que nous nous en sommes rapprochés quand même un peu. On a démarré avec une table ronde qui s'est avérée, d'ailleurs, qui s'est avérée une fructueuse provocation. Cinq panélistes ont tenté de départager globalement le mythe et la réalité du personnage, ce qui a produit un cocktail décapant, un peu sulfureux, de positif et de négatif, tant en ce qui concerne l'action, le bilan concret que l'héritage de René Lévesque, source de fierté, mais perdant, porteur d'un idéal, mais selon certains coupables de déni, question probablement la plus débattue aujourd'hui, incarnation du totem et tabou de Freud, fascinans tremendum, enfin, pour ceux qui ont lu un peu Freud, naïf dans son pari démocratique et intransigeant dans sa quête d'intégrité, rebelle ambivalent dont on questionne toujours la ferveur indépendantiste ou souverainiste, finalement, René Lévesque demeure encore largement incasable. Pourtant, le deuxième panel est apparu comme une première réponse à certaines questions posées dans le premier. Xavier Gélinat a bien montré que René Lévesque a constamment oscillé dans son nationalisme entre modernité, conservatisme et traditionnalisme. Il était de bonne alloi que soit fait le rapprochement avec le chanoine Lionel Gros puisque les réunions du comité organisateur du colloque se sont tenues au siège de la fondation Lionel Gros. Puis, Louis Balthazar a bien montré en quoi René Lévesque est un véritable Américain, critique des politiques américaines, complice pendant de leur pragmatisme, admirateur de Franklin de la Norosevelt mais éloigné de Regan. René Lévesque qui aimait les faiseurs comme l'a expliqué Louis Balthazar autant qu'il détestait les faiseux ce que certains se rappellent aussi très bien. Pierre Neveu a exploré ce qui en a surpris plusieurs mais de façon inédite René Lévesque le littéraire qui s'alimentait aux grands classiques comme aux auteurs contemporains il a exploré le rapport de René Lévesque avec l'imaginaire avec le récit et enfin Michel Lévesque toujours dans ce même atelier a rappelé les influences plus proches celles des années 60 en particulier celles très fécondes de Georges-Émile Lapalme sur René Lévesque. Dans un troisième panel Serge Denis celui qui m'a laissé peut-être le plus un peu plus dérouté personnellement Serge Denis établit que tout en n'étant pas lui-même un vrai social-démocrate l'action de René Lévesque et de son parti s'apparente par certains aspects à celle de partis ouvriers et a contribué au progrès de la classe ouvrière et des mouvements populaires revendicatifs et syndicaux Marc Combi lui a rappelé le rapport d'abord sympathique dans les années 50 et 60 mais de plus en plus conflictuel surtout à partir de 1980 que les différents couvrants de gauche ont entretenu avec René Lévesque et enfin Alain Noël dont on pensait qu'il disposerait de la fameuse question René Lévesque était-il lucide ou solidaire n'y a pas répondu directement selon lui René Lévesque avait une sensibilité une certaine sensibilité de gauche et une forte volonté réformiste et compte tenu du caractère relatif des notions de gauche et de droite qu'il a illustré de manière fort colorée Alain Noël affirme que René Lévesque à sa façon était un authentique homme de gauche ce qui va certainement susciter de grands débats mais il pense qu'il faut souligner le débat qui a suivi a fait par ailleurs ressortir de façon pertinente le fait que le contentieux Canada-Québec le contentieux francophone-anglophone a constamment contaminé par ailleurs ou même parasité la dynamique droite-gauche au Québec enfin il fallait bien terminer par la question nationale Éric Bédard a démontré d'abord l'apport des bleus et des créditistes membres du Rassemblement national au succès du Parti québécois et de René Lévesque alors qu'on a surtout insisté jusqu'ici il faut bien le dire sur l'alliance des libéraux progressistes et des éléments de gauche associés aux RIN et à une partie du mouvement syndical plus montréalais démonstration qui aide à comprendre les tensions et divergences qui ont constamment agité le PQ qui explique le refus des étiquettes par René Lévesque son inclination pour la continuité plus que pour la rupture Pierre Anctil dans ce qu'il a appelé un basculement de scène donc a fait succéder aux yeux de l'intérieur du PQ les yeux de l'extérieur ceux des communautés culturelles en insistant comme on l'a vu beaucoup sur les rapports de René Lévesque avec la très importante communauté juive rapport marqué par le respect un intérêt réel et voir une certaine connivence avec eux René Lévesque qui va demeurer c'est vrai le seul véritable interlocuteur des juifs québécois après 1976 enfin Philippe Resnick a de façon aussi très intéressante décrit le rapport de René Lévesque avec le Canada anglais et surtout la perception que le Canada anglais a eu pour René Lévesque y compris après qu'il ait quitté le parti libéral et qu'il soit devenu souverainiste c'est intéressant de voir d'ailleurs la conclusion qu'il tire et ça permet de voir que 20 ans après les choses se décantent et qu'on peut voir les choses différemment on a tellement entendu et réentendu le fait que René Lévesque est le perdant et Pierre-Eliott Trudeau le gagnant qui est intéressant de voir quand on prend un peu de recul et 20 ans après que finalement la victoire de Trudeau n'est peut-être pas si éclatante qu'elle apparut peu de temps après les événements qu'on connaît et finalement il considère comme un héritage de Lévesque le fait que malgré tout les rapports entre le Canada et le Québec se soient légèrement améliorés depuis l'époque de René Lévesque enfin Guy Lachapelle en nous faisant le cadeau de documents écrits et audiovisuels inédits a parlé de l'évolution du rapport que René Lévesque a entretenu avec le nationalisme québécois mon avis que c'est une question qui devrait être explorée encore beaucoup qui reste à explorer parce que ce sujet-là est loin d'être épuisé mais les étapes qu'il a données enfin qui marquent cette évolution du rapport de René Lévesque avec le nationalisme sont extrêmement intéressantes et encore une fois il y aurait probablement encore beaucoup à dire ce que conclure donc de cet exercice d'une journée que les organisateurs ont voulu le plus rigoureux le plus détaché émotivement et le plus scientifique possible les analyses que nous avons ont permis de mieux cerner les aspects ou caractéristiques de René Lévesque qui concourent le plus à lui donner une dimension mythique en même temps tous s'entendent sur le fait que cet homme du peuple ce technocrate populiste pour reprendre les mots je crois que de Jean-Jacques Simard ce matin avait d'entrée de jeu ce côté atypique qui fait les personnages d'exception mais comme le colloque d'aujourd'hui était vu d'abord et avant tout comme un moment charnière destiné à faire le point sur l'état des recherches et à indiquer quelques pistes pour l'avenir je pense que c'est d'abord là-dessus qu'il faut conclure parce que si nos perceptions se sont enrichies aujourd'hui à la lumière des savantes contributions de nos invités il reste encore beaucoup de matière à explorer il reste encore beaucoup de questions à poser à René Lévesque questions auxquelles il ne faut surtout pas répondre avec nos yeux d'aujourd'hui mais qui peuvent trouver réponse dans ce que Lévesque lui-même a écrit et dit il reste encore beaucoup de documents d'ailleurs Guy Lachapelle l'a démontré mais d'autres aussi il reste encore beaucoup d'archives beaucoup de fonds beaucoup de choses parce que René Lévesque a toujours écrit il a écrit toute sa vie moi je dis personnellement que pour moi René Lévesque était autant un homme de l'écrit qu'un homme de parole et il a été un homme de l'écrit avant d'être un homme de parole et donc il reste énormément de travail d'analyse à faire de ce que Lévesque a dit a écrit et écrit au cours de sa longue carrière puisse cette exploration être entreprise aussi par des jeunes chercheurs politologues philosophes sociologues et bien sûr historiens selon moi trop d'historiens d'ailleurs ont délaissé le champ de l'histoire politique et celui de la biographie politique trop d'impressionnisme d'anecdotique voire de sensationnalisme remplace le récit de faits basés sur une vraie méthodologie et des règles de traitement de sources qui sont à la base du métier d'historien cet apport nécessaire essentiel des chercheurs et experts interprète rigoureux de la mémoire seul cet apport pourra permettre de cerner de manière rigoureuse la contribution réelle de René Lévesque à l'histoire du Québec en tout cas la journée d'aujourd'hui confirme si besoin était qu'il y a amplement de matière pour écrire d'autres articles d'autres ouvrages et surtout d'autres biographies de René Lévesque et c'est tant mieux je vous remercie de René Lévesque de René Lévesque de René Lévesque C'est parti !